J'enregistre. Voilà, c'est fait. Salut, Arnaud. Comment tu vas? Très bien. Je vais très bien quand même. Nous autres, on se connaît bien. Nous autres, on se parle souvent. Nous autres, on se voit depuis des années. On se connaît depuis des années. On a travaillé ensemble. On a fait plein de choses ensemble. On est encore ensemble sur bien des affaires. Moi, j'ai toujours aimé ton énergie débarquante, super organisée de karaté-kode. Je vais te laisser te présenter. Tu es une nouvelle intervenante dans le septième ciel cette année pour la cinquième cohorte. Je t'ai invitée pour des raisons particulières. On va en parler après. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Toutes tes chapeaux, vous en avez plusieurs. Commence par nous parler de ça. Tu es qui, toi? C'est qui, ça, Annabelle Boyer? À la base, je suis ce qu'on appelle une conseillère en développement organisationnel. J'accompagne des entreprises, des organisations ou des travailleurs autonomes qui voudraient développer, évidemment, leur potentiel d'affaires, mais qui veulent aussi mieux gérer leurs ressources humaines, qui voudraient trouver des façons harmonieuses de gérer les relations de travail sans arracher la tête de tous les employés. Donc, j'accompagne beaucoup d'entreprises à ce niveau-là, mais j'accompagne aussi des particuliers, donc du monsieur, madame, tout le monde, qui voudraient sortir d'une relation toxique et qui ne sait pas comment s'y prendre ou qui voudraient se reconstruire après une relation toxique. Je suis aussi ce que l'on appelle une synergologue. Je suis spécialisée dans l'analyse du langage corporel. Je suis l'auteur de neuf livres. Mon dixième livre devrait sortir en 2021. Et je suis éditrice aussi pour ma maison d'édition. Donc, je collabore à tout ce qui est évaluation de manuscrits, gestion des réseaux sociaux, stratégie de marketing des livres. J'en fais en deux-tu enveloppes. Et à travers le temps, évidemment, je me suis développée beaucoup. Ma maîtrise était en administration, mais après, je suis allée faire la formation sur le langage corporel, ce qui m'a emmenée vers le comportement humain. Et c'est ce qui a fait, entre autres, que je suis allée faire des formations comme toi de l'Académie Zéro Limite, de Vivre de sa passion, des formations sur la guérison des blessures et la libération du passé avec François Lemay, par exemple, la formation Reset, que j'ai fait trois fois, des formations avec Greg Braden, des formations avec Joe Dispanza sur comprendre le fonctionnement de l'inconscient, comprendre comment ça fonctionne en arrière-plan. Les mécanismes de défense, les patterns qu'on utilise, c'est ce qui m'a emmenée d'ailleurs à l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois, qui est une très grosse formation pour accompagner les clients à se libérer justement de leur blocage, de leur peur, de leur croyance limitante pour aller de l'avant et être vraiment en paix avec soi. Donc, voilà. Une tonne de chapeaux. Oui. Pas un chapeau, deux chapeaux. T'as une tonne de chapeaux. Mais en fait, c'est parce que t'es une passionnée de l'humain. T'es une passionnée du comportement humain. Fait qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec tout ce bagage-là, que t'appliques d'ailleurs, parce que ça, c'est vraiment particulier chez toi, c'est que tu... T'es pas une personne qui accumule les formations pour accumuler les connaissances dans ta tête. T'es vraiment une personne... Puis ça, c'est hallucinant de te voir aller. T'es une personne qui va chercher une formation parce que tu te dis, « Ah, ça, j'ai besoin de ça pour moi. » « Ah, ça, j'ai besoin de ça pour moi. » Puis en même temps, bien, ça m'aide avec ma clientèle. « Ah, mais ça, j'ai besoin de ça pour moi et moi, je veux l'appliquer dans ma vie. » Puis t'as une discipline, mon Dieu, c'est absolument hallucinante. Et on discutait, il n'y a pas tellement longtemps, et on parlait d'un sujet. Puis là, paf, ça l'a fait. « Ah, mon Dieu, je veux ça pour ma gang. » « Je veux ça pour ma gang du 7e ciel. » Et c'est là que je t'ai demandé, Annabelle, ça te tente-tu de te joindre pour la cinquième cohorte en tant qu'intervenante puis venez nous parler de tout ça, venez intervenir dans cet angle-là. C'est sûr que, moi, j'aime beaucoup, puis c'est ce que je te disais, j'aime beaucoup que mes intervenants arrivent, non pas avec un cours, puis on fait ça, puis ah, baiser, puis on... Je ne veux pas qu'on remplisse encore la tête des gens avec plein d'informations. On en a assez de tout ça. Ce que je veux, c'est que les gens soient bien accompagnés puis avec ce que tu portes, tu le portes, c'est pas juste tu le sais, c'est tu le sais, mais tu le portes aussi. Dans un certain acte où je veux que tu viennes intervenir, avec ce qui se passe présentement pour les gens pour qu'ils puissent l'intégrer, le vivre, l'assimiler, c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc, le chapeau ou le chapeau que je veux que tu viennes intervenir, il y en a quelques-uns, mais particulièrement sur un axe où on n'a pas tellement tant exploré dans le 7e siècle jusqu'à présent et c'est ça vraiment que tu as venu nos pointillés puis tu le fais d'une façon magistrale, tu sais, particulièrement avec les dernières formations que tu as faites, Braden et compagnie, David Lefrançois et tout, où tu es allé chercher des outils vraiment super puissants. Fait que je pense qu'ils nous en parlent parce que oui, relations toxiques, ça c'est intéressant. les croyances, les addictions, les mauvaises habitudes, les comportements nocifs, toxiques que l'on a envers nous-mêmes qu'on ne se rend pas compte. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer tout ça et à changer, transformer tout ça? Ça, c'est quelque chose que tu fais très bien. Fait que parle-nous-en justement. De quelle façon est-ce que tu vas venir intervenir dans le septième siècle? Comment tu vois ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est que probablement que comme tous les gens qui sont autour de toi, j'ai fait des objectifs smarts. Je me suis fait des exercices pour essayer d'identifier mes croyances puis identifier les comportements que je voudrais mettre à la place. J'ai fait des bonhommes allumettes. J'ai fait énormément d'exercices pour essayer de me libérer et il y a beaucoup d'exercices qui donnaient des résultats à court terme, mais pas à moyen terme ni à long terme. Les peurs, les croyances revenaient et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, ce qui est important de comprendre, et ça, c'est vraiment les neurosciences qui me l'ont apporté, c'est que notre partie rationnelle, notre conscient, c'est l'équivalent dans notre tête d'un bonhomme légau alors que notre inconscient, c'est l'équivalent du Mont-Everest. Et on essaie de se modifier, de se transformer en allant travailler avec le bonhomme légau puis on ne s'attaque pas au Mont-Everest. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et Joe Disponza explique souvent que quand on vit un événement négatif, l'événement négatif va entraîner une émotion très inconfortable, un état physique, un état corporel inconfortable et des pensées extrêmement négatives. Et dès qu'on revit un autre événement négatif, bien évidemment, notre cerveau va suivre la même boucle, une boucle d'émotions inconfortables, d'états inconfortables, de pensées négatives. Et là, il a tracé un trait. Au niveau de notre cerveau, les neurones ont créé un chemin. Les neurones se mettent à se parler, ils vont créer un chemin neuronal et qui est toujours la même boucle. Et le cerveau fonctionne par habitude, il va donc utiliser toujours le même chemin. C'est comme si j'avais un crayon de plomb et que je traçais un cercle sur une feuille de papier et que je repasse une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois, une cinquantième fois. À un moment donné, le trait devient très, très, très épais, très ancré dans le papier. Et quand on veut dire « Là, je voudrais changer de trait », il est trop tard parce que le trait est trop profond. On n'est plus capable de sortir le crayon du trait qu'on a tracé. Est-ce que ce n'est pas nécessairement une question de manque de motivation? Non. Ça veut dire qu'il faut avoir des outils qui peuvent me permettre de sortir de là et je sens que... Ce n'est pas facile. Si on parle d'addiction, justement, tu sais. Oui. Puis souvent, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand on vit beaucoup d'émotions négatives comme ça, des émotions qui sont très inconfortables, bien évidemment, notre corps va sécréter du cortisol, qui est de l'hormone de stress et va sécréter de l'adrénaline. Mais ça, si vous avez vécu des événements difficiles, une relation toxique, une famille dysfonctionnelle, un travail rochant, bien ça veut dire que tous les jours, vous avez produit dans votre corps du cortisol et de l'adrénaline. Ça fait que c'est un peu comme si vous étiez injecté du cortisol et de l'adrénaline. Donc, après quelques jours, généralement, la personne va commencer à s'habituer à ce mode-là et le corps va devenir habitué de recevoir sa dose de cortisol et d'adrénaline et l'habitude se transforme en dépendance. Donc, même si on sort d'une relation toxique, notre corps est tellement habitué de supporter ces situations-là de dépendance à la cortisone et à l'adrénaline, même si on essaye d'en sortir, le corps va, à ce moment-là, avoir besoin de sa dose de cortisone et d'adrénaline. Alors, le corps va, par lui-même, autogénérer ce que l'on appelle des ruminations, donc des pensées négatives. On va se mettre à imaginer une conversation avec quelqu'un qui n'a jamais eu lieu. On va repenser à un événement et là, on va penser à ce qu'on aurait pu répondre à la personne et on va donc entretenir en nous des émotions inconfortables, un état inconfortable et des pensées négatives. On ne s'en sort pas. Mais on ne s'en sort pas et ce n'est pas parce qu'on veut, c'est parce que notre corps a développé une addiction à cet état-là et on ne nous a pas appris comment modifier ça. Et une des choses que souvent, on n'a pas appris, c'est à se poser les bonnes questions. Parce que quand on se demande comment ça se fait que j'attire toujours des relations toxiques, comment ça se fait que j'attire toujours des problèmes d'argent, comment ça se fait que je ne suis pas capable d'avoir un patron qui a du bon sens, comment ça se fait que tout va mal dans ma vie, ces questions-là, elles nous font reculer. Pourquoi? Parce que ces questions-là nous mettent dans un état négatif. On est donc dans une émotion inconfortable, dans un état inconfortable, dans des pensées négatives. Ça ne nous fait pas grandir. Au contraire, ça vient appuyer plus fort sur le crayon. Donc, ça ne nous permet pas de nous sortir de notre état. Il faut donc apprendre à se poser les bonnes questions. Et les neurosciences sont venues tester les questions qui viennent stimuler des aires cérébrales qui permettent de cheminer, d'aller plus loin ou au contraire, les questions qui vont stimuler les zones du sabotage dans notre cerveau. Donc, c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble avec la formation. Et je veux qu'on pousse plus loin parce qu'il existe des exercices qui nous permettent de couper les chemins neuronaux qui sont dans une spirale négative. Donc, comment on fait pour couper cette spirale-là? Il existe des exercices qui ont été testés dans les neurosciences parce qu'ils sont allés voir par imagerie médicale si un exercice fonctionne ou s'il ne fonctionne pas et comment on peut optimiser ces exercices-là. Donc, dans la formation, c'est ça que je voudrais amener aux gens. C'est leur proposer, un, les questions qui vraiment aident, éliminer les questions qui n'aident pas, mais en plus, en arriver à vraiment faire des exercices qui donnent un effet direct à l'intérieur même du cerveau parce qu'aujourd'hui, on sait par les neurosciences que le cerveau continue de se développer. Quand on était jeune, nous autres, on nous disait le cerveau a rendu à l'âge adulte qui est complètement formé. Ce n'est pas vrai. En passant, on a des hormones de croissance jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, il y a un cerveau qui se développe même au niveau de sa croissance jusqu'à l'âge de 30 ans. Et en plus, le cerveau continue de se développer au niveau de sa plasticité, ce qui veut dire que les chemins neuronaux qu'on a dans notre cerveau, on peut les modifier, on peut les enrichir, on peut les développer. Par exemple, quand on fait de l'activité physique et que l'on augmente notre masse musculaire, à chaque fois que notre corps fabrique des muscles, il fabrique aussi des neurones. Donc, il y a plein de choses que l'on ne sait pas et que les neurosciences sont venues démontrer. Donc, ça veut dire que l'on peut développer ses capacités. Et très souvent, on a des blocages qui nous empêchent d'aller plus loin. Moi, j'avais des clientes qui étaient tellement prêtes avec des croyances limitantes qu'elles étaient convaincues qu'elles ne pouvaient pas apprendre de nouvelles choses. On a fait un exercice, ça a pris une heure. Et après ça, ce problème-là a été résolu. Ils étaient capables d'apprendre à nouveau avec beaucoup plus de facilité. Être capables, par exemple, de mincir avec plus de facilité. Être capables de sortir d'une dépression avec beaucoup plus de facilité. parce que les neurosciences ne vont pas juste chercher qu'est-ce que les gens ont vécu dans leur passé. Les neurosciences partent avec l'idée que ce n'est pas notre passé qui nous définit. Notre avenir peut nous définir encore plus que le passé. Souvent, quand on était plus jeune, on nous disait ce sont nos expériences passées qui ont déterminé qui on était. Les neurosciences ont réussi à démontrer que quand on se pose les bonnes questions, quand on fait les bons exercices, ça nous permet de se projeter dans l'avenir et le fait de se projeter adéquatement dans l'avenir permet de changer nos comportements ici et maintenant. Donc, ce que l'on projette comme avenir, ce que l'on veut réellement, c'est ce qui va modifier notre comportement, notre attitude, notre psychologie d'aujourd'hui. Évidemment, il faut aller travailler sur les croyances limitantes, il faut aller travailler les blocages, il faut aller travailler les peurs et il faut savoir comment les travailler. Et ce qui me prenait un an avec des clients, aujourd'hui, ça me prend cinq rencontres et généralement, on a énormément à progresser. Donc, déjà là, les neurosciences m'ont apporté une efficacité. C'est ça, exactement. Une très grande efficacité. Et je suis allée chercher même la formation de l'Institut de la neurosciences arrivait aussi avec une suite. Donc, il y a même tout un volet de sciences, de la motivation, développement d'affaires, mais en ayant éliminé, évidemment, les blocages, les problématiques, les peurs, les croyances limitantes. Donc, ce que tu vois de moi, de ma capacité à l'autodiscipline, bien, l'Institut de la neurosciences est venu amplifier ça. Je l'avais travaillé, évidemment, avec des formations antérieures, mais ça, ça s'est décuplé. Et ce qui est le fun dans cette formation-là, c'est qu'on regarde, entre autres, des exercices énergétiques pour augmenter notre niveau d'énergie, augmenter notre motivation, augmenter notre capacité à passer à l'action. Donc, ça fait aussi partie des éléments que j'aimerais montrer aux gens. Donc, des exercices de base qui permettent d'augmenter notre niveau d'énergie et qui permettent de clarifier l'esprit. Ouais. Quand on commence. Non, mais j'adore ça. Tu sais, quand tu parlais de ça, j'étais, oh yes, ah ça, vraiment, ça ferait du bien à ma gang, parce que j'aime ça trouver des professionnels qui vont venir se complémenter à quelque part. Tu sais, chacun a son horizon et à travers ça, on est composé en tant qu'être humain de tellement d'avenues et il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. On a des façons de comprendre les choses aussi, de façon différente. Tu sais, puis toi, tu amènes une façon qui est plus, je dirais, cartésienne. J'avais envie de dire ça comme ça. Tu sais où tu t'en vas. Tout ce que tu avances, ce n'est pas des suppositions. Tu sais, tu as des outils qui sont concrets, qui sont super efficaces. Il n'y a pas de néant. Il y a vraiment, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de tangible. Tu es une professionnelle chevronnée, tu sais, il t'enseigne aux sommités de ce monde. Fait que c'est un gros cadeau qu'on a dans le septième cell de pouvoir bénéficier de tes enseignements. Merci. Merci, merci, merci à la gang de te livrer à cet exercice-là. Je te connais, tu es une passionnée. Tu es une fille qui est qui s'investit énormément, qui donne énormément aussi. Tu ne te regardes pas, tu es vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, d'ailleurs. Même si, moi, tu fais peur. Oui. Parce que, justement, cette assurance-là, tu sais, tu ne t'en vas, tu avances, tu fais peur, en fait, aux gens qui vont se comparer. Et quand on tombe dans la comparaison, là, on commence à mourir. Tu sais, tu sais, tu n'as jamais, c'est assez. On ne peut pas se comparer. On se compare à soi. Ça, c'est un bel exemple. C'est sûr que, comme tu l'as dit, d'entrée de jeu, moi, je teste tout ce que j'apprends. Donc, toutes les notions que j'ai vues dans toutes les formations, je l'expérimente le plus rapidement possible et je l'enseigne le plus rapidement possible pour vraiment l'intégrer, l'implémenter. Évidemment, ça implique que je vais jouer dans mes zones d'ombre, je vais jouer dans mes blessures, je vais jouer dans mes blocages. Parce que si je ne suis pas capable de le faire pour moi, je ne peux pas accompagner adéquatement mes clients. Et plus je vais profondément en moi, plus je peux amener plus loin mes clients d'une façon la plus harmonieuse, la plus rapide, la plus respectueuse, la plus sereine. Évidemment, je le fais pour moi. Évidemment, mes clients voient bien le résultat sur moi. j'ai des clients, j'ai des gens, dans ma clientèle, j'ai des gens qui étaient avec moi au secondaire, qui me connaissent depuis très longtemps et qui ont vu la progression. Mais ils savaient d'où je partais. Ils savent que c'est possible parce qu'ils m'ont connue à 15 ans. Donc, ils sont en mesure de voir la différence. et ils savent que je suis une fille comme tout le monde. Et moi, j'ai fait ce cheminement-là. C'est une curieuse que tu portes aussi, même si tu as cette assurance-là, tu portes une grande humilité parce que tu restes toujours une élève. Moi, je suis épatée, d'ailleurs, de te voir aller et de te dire j'ai pris cette formation-là, j'ai appris telle chose, j'ai fait telle chose. Et tu t'excites à chaque fois. T'es toujours... J'ai toujours dit les meilleurs enseignants, c'est les meilleurs élèves. Quand tu es capable de rester à ce niveau-là et de ne pas prendre pour le nombril du monde et de dire OK, moi, je sais, je vais te montrer. T'es pas dans cette énergie-là. T'es pas dans... Non, puis tu vois, même quand je partage mes apprentissages avec mon conjoint, je fais toujours très attention de ne pas dire à mon conjoint « J'ai appris ça, tu devrais faire ça. » Moi, j'ai appris ça. Ça m'a appris ça sur moi. Je vois comment je peux l'appliquer avec tel client. Je vois comment, moi, je peux l'appliquer dans mes relations avec les autres. Je pars de moi. Ce qui fait que pour mon conjoint, c'est pas menaçant. C'est pas bousculant. Au contraire, il voit que moi, je suis centré sur mon cheminement et lui, il en retire ce que lui veut, ce qui lui convient à lui à ce moment-là. si c'est d'autres choses que ce que j'aurais pensé, ça va être d'autres choses que ce que j'aurais pensé. Mais à ce moment-là, moi, je suis toujours centré sur qu'est-ce que moi, je peux apporter dans mon humilité, dans mon cheminement, dans mon évolution. Puis évidemment, plus on prend soin de soi, plus on se connaît soi, plus on passe soi à un niveau supérieur, plus on devient la meilleure version de soi, plus on permet aux autres d'être la meilleure version de soi. Mais souvent, on voudrait tellement changer les autres. C'est soi qu'il faut d'abord changer. Il y a un principe de base en psychologie qui s'appelle la projection, qui dit que ce qui nous dérange chez les autres, c'est quelque chose que l'on a en soi. Donc, plus on se soigne soi, plus on se guérit, plus on chemine, plus on évolue, plus on attire à soi des gens qui sont vraiment intéressants et qui sont ancrés tout comme nous. Puis évidemment, à ce moment-là, les blessures des autres nous dérangent beaucoup moins. et souvent, on devient beaucoup moins déclencheur pour les autres. Parce qu'évidemment, si la colère de l'autre me dérange, c'est parce que ma propre colère me dérange et je ne sais pas quoi faire avec et que j'ai eu des moments où j'ai explosé de colère et je n'en suis pas fière. Si je fais la paix avec ces événements-là, que je coupe les liens neuronaux, que je fais la paix avec cette agressivité-là, que j'apprends à exprimer ma colère avec une façon, une communication qui va être constructive et respectueuse, ça, ça veut dire que je nomme mon émotion sans essayer de culpabiliser l'autre personne, que je nomme mon besoin sans essayer d'imposer quelque chose à l'autre personne en sachant que l'autre personne n'est pas responsable ni de mon émotion ni de mon besoin. J'ai la pleine responsabilité de mon émotion et de mon besoin. Je suis le premier responsable de ma réalité. Puis à partir de là, bien évidemment, je peux établir une communication qui est plus authentique et des relations aussi qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques avec les autres. C'est la base du bien-être, du bonheur à soi, de relations harmonieuses, de faire vivre la flamme intérieure. Tout ça, ça t'accroche tout dans cette sauce-là. On perd tellement d'énergie à être fâché contre quelqu'un, à être honteux de comportements qu'on a eus. Il y a tellement de pertes d'énergie. Souvent, les gens espèrent que le temps va arranger les choses et ce n'est pas vrai. L'inconscient n'oublie rien. Rien, rien, rien. C'est sauté puis telle ramène. J'appelle ça des cadavres. Exactement. Le courant de la vie nous les remonte à la surface. Mais oui, à un moment donné. Totalement. Puis tout ce qu'on a mis en dessous du tapis puis qu'on espère que si on va l'oublier, bien évidemment, ça ne fait que nourrir nos ondes d'ombre. Ça nourrit nos blessures. Ça nourrit nos déclencheurs. Ça nourrit nos croyances limitantes. Et ce n'est qu'une question de temps avant, évidemment, que ça nous nuise dans nos relations, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport au corps, dans notre rapport à la sexualité. Donc, évidemment, l'important, c'est de faire la paix avec soi. C'est ce que tu nous apportes, toi, de ce côté-là. En tout cas, ce que tu vas nous apporter dans le septième ciel, c'est de nous accompagner à travers tous ces outils, toutes ces connaissances pour qu'on puisse les appliquer, pour qu'on puisse les mettre à notre fonctionnement, à notre service, en fait. C'est ça. C'est excitant. Pour vous autres, moi, juste quand j'entends des choses comme ça, quand j'entends des intervenants aussi passionnés de leur métier, de ce qu'ils font, passionnés de l'humain, il faut le dire. C'est pas vrai que tu es experte en comportement humain, tu es passionnée de l'humain. Puis, ça fait que on a le goût d'aller voir parce que ça nous met en confiance aussi de dire, OK, je vais ouvrir une boîte de pandores, peut-être, je ne sais pas trop ce que je vais découvrir, mais je le sais que je suis bien ma compagnie, je le sais que je ne serai pas pris avec ce que je vais trouver là, tu sais, que je vais avoir des outils et que je vais avancer et que c'est pour le lui, c'est vraiment pour le lui. Donc, c'est pas mal ça le message, le message général qui est là. Donc, surtout, on vous invite à vous joindre au 7e ciel, c'est le temps, les inscriptions commencent d'ailleurs, vous avez la possibilité à partir de maintenant de pouvoir vous inscrire. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous invite à revenir en arrière, d'aller voir, je vais toutes les mettre de toute façon, je pense que je vais les mettre en lien en dessous de la vidéo ici, vidéo 1, 2, 3, 4, plusieurs vidéos, plusieurs informations, plusieurs enseignements riches et de valeur et si vous décidez de vous inscrire, vous avez également le lien pour vous inscrire. Sur ça, on vous attend en grand nombre, venez nous rejoindre et ça va être avec un pur bonheur. Merci Annabelle, je t'embrasse, je t'adore. Ça fait plaisir. J'ai hâte de tirer ça. Ça va faire du bien parce qu'Annabelle a de la drôle quand on fait ça. C'est ça, ça me manque et j'ai hâte qu'on se fasse un gros câlin. Je te dis, merci. Bye ma belle. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada